L'Italie entend s'engager aux côtés de la Côte d'Ivoire et accompagner le pays vers l'émergence. Cette volonté, la ministre italienne des Affaires étrangères a réaffirmée au cours d'une rencontre avec des membres du gouvernement dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Madame Emma Bonino a fait part aux ministres ivoiriens d'une proposition de partenariat entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, avec pour objectif le renforcement de la coopération entre les deux pays. D'abord un dialogue politique plus poussé, comme on a déjà eu, mais aussi la question de l'agroalimentaire, où on peut vraiment faire du partenariat. Nous sommes des pointes d'excellence de machines utiles en ce qui est du stockage, de la transformation des produits agricoles, en ce qui est de l'infrastructure, que ce soit chemin de fer ou que ce soit autoroute, et la question de l'énergie, et notamment de l'énergie renouvelable. Le développement de l'industrie de transformation en Côte d'Ivoire, le transfert des connaissances dans le domaine de l'artisanat et des PME, la mise en route de projets d'intégration, sont entre autres les centres d'intérêt évoqués par les membres du gouvernement, à la suite des propositions faites par la ministre italienne des Affaires étrangères. Nous avons déjà une excellente collaboration, une coopération avec l'Italie sous différentes formes dans le domaine de la santé. Nous avons l'appui au niveau du personnel en matière de ressources humaines. Nous avons même au niveau une bonne relation avec les congrégations religieuses. Nous avons également un appui en équipement qui nous arrive assez souvent des ONG et des associations italiennes. Alors notre souhait aujourd'hui, c'est ce que nous avons proposé à madame la ministre des Affaires étrangères, c'est de formaliser tout ça. Sur proposition de la ministre italienne des Affaires étrangères, le gouvernement ivoirien va dans les prochains mois effectuer une visite en Italie en vue de mieux faire connaître la Côte d'Ivoire.